Le 13 octobre prochain, les passionnés d'œufs du monde entier se réuniront pour reconnaître les remarquables avantages nutritionnels, environnementaux et sociétaux des œufs. La journée mondiale de l'œuf est célébrée le deuxième vendredi d'octobre de chaque année et invite des personnes de tous horizons à apprécier et à célébrer la contribution exceptionnelle des œufs au soutien des personnes dans le monde. En marge de cette journée, la rédaction de Lux TV a fait un constat, pas le moindre, le marché de Pointe-Noire est alimenté en grande partie des œufs made in Congo. Depuis un moment, les marchés de Pointe-Noire sont alimentés en grande partie des œufs produits localement. C'est dire que le secteur agro-pastoral, notamment l'élevage de volaille, devient de plus en plus attractif et productif en République du Congo. Une avancée qui réjouit les vendeurs des œufs frais du marché de la liberté. Nous sommes très heureux de ce que nous pouvons consommer nos propres œufs made in Congo. Très souvent, ce que l'on importe est du tout. Vraiment, nous demandons à l'État congolais de soutenir ceux qui se lancent dans des tels inisiatifs. Les œufs importés étaient souvent avariés et chaussent de plusieurs maladies, notamment la diarrhée. Raison pour laquelle nous avons préféré vendre nos propres œufs. Nous avons la possibilité d'aller acheter nous-mêmes sur place des œufs frais. En tout cas, nos œufs sont les meilleurs. Force est de constater que sur les étalages de grande surface et dans les marchés d'Oumanyo, les œufs importés ont considérablement disparu comparativement aux années précédentes. Les œufs importés ne sont plus visibles sur les étalages parce que nous avons maintenant beaucoup de fermes ici à Pointe-Noire. Et cela ravitaille aussi Brazzaville et l'intérieur du pays. Nous sommes heureux de voir que les fils et filles du pays fournissent des efforts pour le bien de leurs compatriotes. Les œufs importés ne se font plus voir et ce n'était pas bon pour la consommation. Actuellement, nous vendons nos propres œufs. Il faut dire que cette production assez importante des œufs a une conséquence positive sur le prix de vente pour les détaillants, soit sans francs céphales unités, notant que l'œuf fait partie des rares aliments à être considérés comme une protéine complète avec ses neuf acides aminés essentiels au corps humain.